What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel comment récupérer l'arc sur Rave in the Redwoods, enfin plus particulièrement même l'arbalète, c'est l'arme spéciale de cette nouvelle map. Alors tout d'abord il faudra mettre le courant, c'est très important, et construire le bateau. Les liens des tutos sont en description de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous vous rendez sur cette île et vous voyez, vous récupérez une saucisse dans le seau. C'est vraiment pas une blague, c'est vraiment très important, il faut récupérer une saucisse. Vous voyez qu'elle apparaît dans mon inventaire à côté de la grenade en bas. Une fois que c'est fait, vous pouvez directement aller à Beer Lake Mess Hall, c'est la deuxième zone après le spawn quand vous ouvrez la porte du bas. Et là vous passez en vision Rave Party, et là vous voyez une tête de serre, vous appuyez sur L1 pour lancer la saucisse sur le serre. Et là vous voyez la tête de serre s'envoler, vous tirez dessus, vous maintenez la touche Action, donc carré, pour récupérer le logo, vous avez vu cette sorte de V dans la boucle. Il faudra répéter cette étape trois fois. Donc la deuxième fois, c'est directement dans le spawn, dans la First Room. Donc là vous pouvez profiter d'une même vision Rave Party. Vous voyez, vous avez récupéré votre saucisse, vous lancez sur la tête du serre, vous tirez sur le serre et vous récupérez encore une fois ce logo. Et le troisième emplacement, c'est directement dans le Wolf Camp, donc dans le camp des loups directement. Vous voyez juste ici, c'est sur la route pour aller au courant pour ceux qui ne voient pas vraiment l'emplacement. Et là, même chose, vous avez passé en vision Rave Party directement ici dans le feu, voilà. Et cette fois-ci, la tête du serre se situe dans la deuxième maison, quand vous remontez juste à gauche, ici à l'intérieur. Donc là, même chose, vous pouvez lancer la saucisse. La tête du serre va s'envoler, donc attention au boss également, il fait très mal, il faut vraiment faire attention. Et sachant qu'il va attaquer uniquement celui qui est en vision Rave Party, l'autre ne le verra pas. Voilà, donc vous tirez sur la tête du serre, vous récupérez le logo et une fois que c'est fait, vous pourrez directement aller saisir l'arbalète dans la first room. Voilà, il suffira de maintenir carré pour casser le cadenas et se saisir de l'arme. Alors cette arme, elle n'est franchement pas trop mal, elle n'est pas très très efficace quand elle n'est pas améliorée. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'améliorer. Sinon, quand dire, en fait, elle one-shot tout simplement l'ennemi qui va se prendre la flèche. Et après, elle va laisser en fait une détonation un petit peu comme l'arbalète, si vous voulez, de Black Ops. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ce tutoriel vous servira. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous. Tchuss !